Bonjour les adhérents de la LVC, je m'appelle Mina et je vous ai prévu une petite séance de renforcement musculaire. Donc on va tout d'abord commencer par un échauffement de 7 minutes, qu'on va faire en enchaînant sans pause. Après vous aurez 1 minute 30 de pause et après on va faire une série, donc c'est un circuit qu'on répète 4 fois si possible. Si vraiment vous êtes fatigué, vous ne pourrez faire que 3 fois et à la fin, donc ça ça va durer si vous le faites 4 fois 18 minutes et à la fin du coup il y aura un étirement pour bien étirer les muscles. Avec des temps de pause entre chaque circuit bien sûr. Donc on va commencer par l'échauffement, donc moi je mets mon chrono, vous avez juste à suivre. Et donc on commence par 30 secondes où on vient faire échauffer la nuque, donc on vient faire oui, après on vient faire des noms, on ne tire pas trop, et après on vient faire des peut-être. Donc là le peut-être c'est l'oreille qui descend vers l'épaule. On vient ensuite échauffer les poignées, donc on vient bien les serrer et on vient faire des petits tours comme ça. On vient faire bien dans un sens, puis dans l'autre. On pense, on a bien les genoux pliés, le bassin un petit peu rentré pour avoir le dos droit. Voilà, on peut aussi faire des petites vagues, ça vous choisissez ce que vous sentez mieux. On vient maintenant mettre les bras devant, et on vient faire comme des clignotants. Donc on échauffe, là ça échauffe les doigts de la main. Et c'est pour aussi chauffer les épaules. Ça fait 10 secondes. On vient faire 10 secondes sur le côté, on pense toujours, je n'ai pas bougé au niveau de mon bassin. Et les épaules sont basses. Allez, encore 2 secondes. Et on vient le faire en haut. On respire bien. Allez, on vient mettre les mains sur le côté, les épaules sont basses. Et on va faire des petits cercles. Pendant 30 secondes. Et au fur et à mesure, on agrandit. Donc là on fait d'un côté pendant 30 secondes, et après on le fera de l'autre. On peut vraiment faire des grands cercles à la fin. On tient son corps. On peut réduire les cercles. Pour revenir un peu petit. Et on fait dans l'autre sens. Allez, là ça doit chauffer. Moi ça commence à me chauffer les épaules. On agrandit. Et on peut rétrécir. Allez, on tient. Encore 5 secondes. Et on peut relâcher. On détend 2 secondes, on vient écarter. On vient mettre les bras devant. On vient faire une petite flexion, comme un petit squat. On repousse sur les pieds. Rotation, on tend. On vient plier. On repousse. On fait attention, le dos est droit. Quand on plie, les genoux ne passent pas les orteils. Les épaules sont basses. Et les mains restent hauteurs. Poitre et le pec. Allez, on fait ça. 30 secondes. On souffle bien. Maintenant, on va finir d'échauffer les jambes avec les mollets. Donc, jambes parallèles. Pendant 10 secondes, on vient monter. Et on contrôle la descente. On monte sur l'oreteille et on retire la descente. Et là, on vient faire des petits sauts. Pour l'envoi en seconde. Comme si vous étiez avec une corde à sauter. Et on respire bien. On essaie d'être bien gainé. Allez, 5 secondes. Respirez. Et là, on commence le cardio. On fait le talon-feste. On respire bien. Allez, 10 secondes. Et on pose 2 secondes. On vient poser les mains. Et on va monter. Donc, soit on le fait sur place. Soit on l'enchaîne un peu plus. Ça, c'est à vous de voir. 5 secondes. On respire. Et on repose. On vient se placer en planche. On va faire le mountain climber. On se plage comme ça. Et on ramène les genoux. Soit on les ramène lent. Comme ça. Soit on les ramène un peu plus vite. Et on respire. Donc, on respire. Et on respire. et là on va venir écarter et resserrer pendant 30 secondes soit vous le faites comme ça soit en sechant moi je vous montre celle-là vous choisissez allez 5 secondes on pose on vient se mettre debout on va venir faire des fentes donc on commence avec la jambe droite et pendant 3 secondes on descend le dos ne bouge pas juste en l'air de défection et on souffle en remontant le pied le genou ne dépasse pas les orteils allez 5 secondes et on change de jambe on fait pareil allez 5 secondes on tire et le dernier exercice on va venir faire des pieds pendant 30 secondes à fond pour finir le cardio donc largeur des cuisses largeur de hanches on vient juste appuyer sur les armes et là on va faire plein de petits pas là ça doit chauffer allez on continue on continue ça doit jouer les cuisses allez 5 secondes et on pose allez 1 minute 32 pause 1 minute 32 pause 1 minute 32 pause 1 minute 32 pause Pommes sur l'autre Pommes sur l'autre Pommes sur l'autre 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 25, 29, 28, 29, 30, 29. Donc nous voilà reparties pour le circuit. Après une minute temps de pause. J'espère que tout va bien. Pour ce circuit, on va avoir besoin d'une chaise pour 2 exercices. Et vous allez avoir besoin de 2 bouteilles, le même poids. elles sont à peu près équitables. Ce qui est bien c'est que chaque bouteille fasse entre 1 et 3 kg et le même poids de chaque côté. Donc ce que je vais faire c'est que à chaque exercice ou la plupart, je vais vous proposer deux niveaux différents comme ça vous pourrez choisir quel niveau vous faites. Par contre ce qui est intéressant c'est que si au premier circuit vous choisissez un niveau, vous le gardez tout du long des quatre circuits. Sauf si vraiment vous arrivez et vous êtes épuisé. Mais si vous gardez un niveau, essayez de le tenir jusqu'au bout. Donc on va commencer avec 20 secondes de gainage. Allez top c'est parti. Donc là je suis en appui sur mes mains et sur mes entrailles de pieds. Mes genoux sont un tout petit peu décollés du sol, vraiment pas beaucoup. Mon dos est presque flat. Et plus je vais mettre mon poids sur l'arrière, plus ça va tirer. Allez encore 5 secondes. Et j'arrive aux deux niveaux. Donc là à deux niveaux, soit je m'ouvre juste sur les genoux, comme ceci avec la main sur le côté. Soit je viens me mettre sur les pieds. C'est à vous de choisir. Et on respire. Ce qui est important c'est que ça fasse une grande ligne, tout est à venir, on serre les fesses, on serre le ventre. Allez 3 secondes. Et on change. Là je vais vous montrer l'autre du coup. On allume bien. Et on tient. Allez 5 secondes. Et on poêle. Maintenant on va faire, on va avoir besoin de la chaise et on va venir lever la jambe. Donc une jambe sur la chaise, l'autre par terre et juste je viens relever la jambe comme ça pendant 30 secondes et après je fais l'autre. Allez c'est parti. Et je pense bien à souffler quand je monte. Allez. Allez 5 secondes. Et je change de jambe. C'est mieux si la chaise est bien calée. Allez 5 secondes. On respire. Et on repose. Maintenant squat. On ouvre bien les jambes, les pieds. Et là je viens descendre. Et mes genoux ne dépassent pas les orteils. C'est parti pour 30 secondes. J'essaie d'avoir mes clisses jusqu'à l'horizontale. Et le dos bien sûr. Bien plat. Allez 5 secondes. On s'ouvre, on respire. Et on peut poser. Maintenant on vient prendre nos deux bouteilles. Allez. Et on va faire 30 secondes. On va venir juste. Donc déjà on se place bien. On plie les genoux. Le bassin en rétroversion vers l'avant. On rentre le nom. Le dos est plat. Bras long du corps. Et juste. Je viens plier. Et rouvrir. Allez c'est parti. Très important. Je retiens la descente. Un petit peu. Un petit peu. Allez 5 secondes. Donc ça entre 1 et 3 kilos c'est bien. Et je pose. Maintenant on va faire les triceps. Donc là pareil. La chaise c'est bien calée. Donc 30 secondes de triceps. On vient avancer les pieds. Les pieds sont en plat. Les fesses un peu en avant. On va venir plier. Et repousser. C'est vraiment les fesses qui descendent. Et je repousse. Les couvrent vers l'arrière. Si c'est certain c'est trop facile. On tend les pieds. Et on descend. Allez c'est parti. Je vous montre comme ça. On est parti. On est parti. Allez 5 secondes. On respire. Et on pose. On vient d'en prendre notre tapis. Maintenant on va venir relever le bassin. Donc les deux mains. Les pieds par terre. Les deux mains. Le long du corps. La tête posée est juste. Je viens de mettre mon bassin. Pour qu'il soit droit. Et je contrôle la descente. Vertèbre après vertèbre. Quand le sacrum touche. Je remonte. Pareil. Si c'est trop facile. Je tente une jambe. Pareil à l'autre. Et je monte avec une seule jambe. Allez. Attends. C'est parti. Pareil. J'inspire à monter. Je souffle à la descente. Allez. 5 secondes. Et après on va maintenir. Et top. Je maintiens là-haut. Je ne couche plus. Je serre les fesses. Je serre le ventre. Et je peux relâcher. Je vais me mettre sur le ventre. On va faire le superman. Donc là. Soit je commence par juste. Maintenir les jambes. Puis après maintenir. Le haut du corps. Soit pendant tout le long exercice. Je maintiens les deux. C'est à vous de choisir. Donc moi je vais vous montrer en maintenance. D'abord les jambes. Et après le plus. Et après c'est parti. 15 secondes. La tête elle est posée. Les jambes sont collées. Et tendues. Allez. Et on inverse. L'arrivéement si les jambes sont tendues. Les genoux ne touchent pas. Et on lève le haut du corps. Allez. 4 secondes. Et je repose. Et voilà. Donc là. On a une minute de pause. Avant le prochain circuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 30 secondes. 30 secondes. 10 secondes. 8 secondes. 8 secondes. 7 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 1 secondes. Donc on va commencer. Avec. Avec. Euh. 20 secondes. De gainage. Allez. Top c'est parti. Donc là. Je suis en appui sur mes mains. Et sur mes orteils et deux pieds. Mes genoux sont un tout petit peu décollés du sol. Vraiment pas beaucoup. Mon dos. Est presque flat. Soit. Et plus je vais mettre mon poids sur l'arrière. Plus. Ça va. Ça va. Tirer. Allez. Encore 5 secondes. Et j'aime les deux côtés. Donc là. De niveau. Soit. Je m'ouvrirai juste. Sur les genoux. Comme ceci. Avec la main sur le côté. Soit. Je viens vous mettre. Sur les pieds. C'est à vous de choisir. Et on respire. Ce qui est important c'est que ça fasse une grande ligne. Tout est aligné. On serre les fesses. On serre le ventre. Allez. 3 secondes. Et on change. Là je vais vous montrer l'autre du coup. On aligne bien. Et on tient. Allez. 5 secondes. Et on brûle. Maintenant. On va faire. On va avoir besoin de la chaise. Et on va venir lever la jambe. Donc. Une jambe sur la chaise. L'autre par terre et juste je viens relever la jambe comme ça pendant 30 secondes et après je fais l'autre Allez c'est parti Et je pense bien à souffler quand je monte Allez 5 secondes Et je change les jambes C'est mieux si la chaise est bien calée Allez 5 secondes On respire Et on repose Maintenant squat On ouvre bien les jambes, les pieds Et la jambe et les cendres Et mes genoux ne dépassent pas les orteils C'est parti pour 30 secondes J'essaie d'avoir mes clisses jusqu'à l'horizontale Et le dos bien sûr Bien plat Allez 5 secondes On sourit, on respire Et on peut poser Maintenant on vient prendre nos deux bouteilles Et on va faire 30 secondes On va venir juste Donc déjà on se place bien On plie les genoux Le bassin en rétroversion vers l'avant On rentre l'ombril, le dos est plat Bras long du corps Et juste Je viens plier Et rouvrir Allez c'est parti Très important Je retiens la descente Allez 5 secondes Donc ça entre 1 et 3 kilos c'est bien Et je pose Maintenant on va faire les triceps Donc là pareil La chaise est bien calée Donc 30 secondes de triceps On vient avancer les pieds Les pieds sont en plat Les fesses un peu en avant On va venir plier Et repousser C'est vraiment les fesses qui descendent Et je repousse Les coudes vont vers l'arrière Si certains c'est trop facile On tend les pieds Et on descend Allez c'est parti Si je vous montre comme ça On est parti Allez 5 secondes On respire Et on pose On vient avant de faire mal de tapis Maintenant on va venir relever le bassin Donc les deux mains Les pieds par terre Les deux mains Le long du corps La tête posée est juste Je viens de mettre mon bassin Pour qu'il soit droit Et je contrôle la descente Vertèbre après vertèbre Quand le sacrum touche Je remonte Pareil Si c'est trop facile Je tente une jambe Parallel à l'autre Je monte avec une seule jambe Allez Top c'est parti Pareil J'inspire à monter Je souffle à l'essence Allez 5 secondes Et après on va maintenir Et top Je maintiens là-haut Je ne bouge plus Je serre les fesses Je serre le ventre Et je peux relâcher Je vais me mettre sur le ventre On va faire le superman Donc là Soit je commence par juste Maintenir les jambes Puis après maintenir Le haut du corps Soit pendant tout le long exercice Je maintiens les deux C'est à vous de choisir Donc moi je vais vous montrer En maintenant D'abord les jambes Et après le buste Allez top c'est parti 15 secondes La tête Elle est posée Les jambes sont collées Et tendues Allez Et on inverse L'arrivée Si les jambes sont tendues Les genoux ne touchent pas Et on lève le haut du corps Allez 4 secondes Et je repose Et voilà Donc là On a Une minute de pause Avant le prochain circuit Sous-titres par Jérémy Diaz 30 secondes 30 secondes 15 secondes 10, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc on va commencer avec 20 secondes de gainage, allez top c'est parti, donc là je suis en appui sur mes mains et sur mes entrailles de pieds, mes genoux sont un tout petit peu décollé du sol, vraiment pas beaucoup, mon dos est presque flat et plus je vais mettre mon poids sur l'arrière, plus ça va tirer, allez encore 5 secondes, et j'aime mes deux godets, donc là deux niveaux, soit je me relève juste sur les genoux, comme ceci avec la main sur le côté, soit je viens me mettre sur les pieds, c'est à vous de choisir, et on respire, ce qui est important c'est que ça fasse une grande ligne, tout est aligné, on serre les fesses, on serre le ventre, allez 3 secondes, et on change, là je vais vous montrer l'autre du coup, et on allume bien, et on tient, allez 5 secondes, et on brûle, maintenant on va faire, on va avoir besoin de la chaise, et on va venir lever la jambe, donc une jambe sur la chaise, l'autre par terre, et juste, je viens relever la jambe comme ça pendant 30 secondes, et après je fais l'autre, allez c'est parti, et je pense bien à souffler quand je monte, allez 5 secondes, et je change les jambes, allez 5 secondes, et je change c'est mieux si la chaise est bien calée, allez 5 secondes, respire, et on repose, maintenant on squat, on ouvre bien les jambes, les pieds, et là je viens les cendres, et mes genoux ne dépassent pas les orteils, c'est parti pour 30 secondes, j'essaie d'avoir mes cuisses jusqu'à l'horizontale, et le dos bien sûr, bien plat, allez 5 secondes, on sourit, on respire, et on peut poser, maintenant on vient prendre nos deux bouteilles, et on va faire 30 secondes, on va venir juste, donc déjà on se place bien, on plie les genoux, le bassin en rétroversion vers l'avant, on rentre l'ombrie, le dos est plat, bras long du corps, et juste, je viens plier et rouvrir, allez c'est parti, très important, je retiens la descente, allez 5 secondes, ça entre 1 et 3 kilos c'est bien, et je pose, maintenant on va faire les triceps, donc là pareil, la chaise est bien, c'est bien calée, donc 30 secondes de triceps, on vient avancer les pieds, les pieds sont en plat, les fesses un peu en avant, on va venir plier et repousser, c'est vraiment les fesses qui descendent et je repousse, les coudes vont vers l'arrière, si ça tente c'est trop brésil, on tourne les pieds, et on descend, allez c'est parti, je vous montre comme ça, on est parti. Allez 5 secondes, on respire, et on pose, on vient reprendre notre tapis, maintenant on va venir relever le bassin, donc les deux mains, les pieds par terre, les deux mains, le long du corps, la tête posée est juste, je viens mettre mon bassin pour qu'il soit droit, et je contrôle la descente vertèbre après vertèbre, quand le sacrum touche, je remonte, pareil, si c'est trop facile, jetez une jambe, pareil à l'autre, je monte avec une seule jambe, allez, tap, c'est parti, pareil, j'inspire à monter, je souffle la descente, allez, 5 secondes, et après on va maintenir, et tap, je maintiens là-haut, je ne bouge plus, je sers les fesses, je sers le ventre, et je peux relâcher. Je vais me mettre sur le ventre, on va faire des superman, donc là, soit je commence par juste maintenir les jambes, puis après maintenir le haut du corps, soit pendant tout le long exercice, je maintiens les deux, c'est à vous de choisir, donc moi je vais vous montrer en maintenant, d'abord les jambes, et après le buste, allez, tap, c'est parti, 15 secondes, la tête, elle est posée, les jambes sont collées, et tendues, allez, et on inverse, là, vraiment, si les jambes sont tendues, les genoux ne touchent pas, et on lave l'air du corps. Allez, 4 secondes, et je repose, et voilà, donc là, on a 1 minute de pause, avant le prochain c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c Donc on va commencer avec 20 secondes de gainage. Allez, top, c'est parti. Donc là, je suis en appui sur mes mains et sur mes orteils de pied. Mes genoux sont un tout petit peu décollés du sol, vraiment pas beaucoup. Mon dos est presque flat. Et plus je vais mettre mon poids sur l'arrière, plus ça va tirer. Allez, encore 5 secondes. Et j'arrive de dégoûter. Donc là, deux niveaux, soit je m'ouvre juste sur les genoux, comme ceci, avec la main sur le côté. Soit je viens me mettre sur les pieds, c'est à vous de choisir. Et on respire. Ce qui est important, c'est que ça fasse une grande ligne, tout est aligné, on serre les fesses, on serre le ventre. Allez, 3 secondes. Et on change. Là, je vais vous montrer l'autre, du coup. On allume bien. Et on tient. Allez, 5 secondes. Maintenant, on va faire, on va avoir besoin de la chaise, et on va venir lever la jambe. Donc, une jambe sur la chaise, l'autre par terre, et juste, je viens relever la jambe comme ça pendant 30 secondes, et après je fais l'autre. Allez, c'est parti. Et je pense bien à souffler quand je monte. Allez, 5 secondes. Et je change les jambes. C'est mieux si la chaise est bien calée. Allez, 5 secondes, on respire. Et on repose. Maintenant, squat, on ouvre bien les jambes, les pieds, et la jambe, les cendres, et mes genoux ne dépassent pas les orteils. C'est parti pour 30 secondes. J'essaie d'avoir mes clises jusqu'à l'horizontale. Et le dos, bien sûr, bien plat. Allez, 5 secondes. On sourit, on respire. Et on peut poser. Maintenant, on vient prendre nos deux bouteilles. Et on va faire 30 secondes. On va venir juste. Donc déjà, on se place bien. On plie les genoux. Le bassin en rétroversion vers l'avant, on rentre le nombril. Le dos est plat. Le bras long du corps est juste. Je viens plier et rouvrir. Allez, c'est parti. Très important, je retiens la descente. Allez, 5 secondes. Donc ça, entre 1 et 3 kilos, c'est bien. Et je pose. Maintenant, on va faire les triceps. Donc là, pareil, la chaise est bien calée. Donc 30 secondes de triceps, on vient avancer les pieds. Les pieds sont en plat. Les fesses un peu en avant. On va venir plier et repousser. C'est vraiment les faces qui descendent. Et je repousse, les coudes vont vers l'arrière. Si ça te tince est trop facile, on tend les pieds. Et on descend. Allez, c'est parti. Je vous montre comme ça. On est parti. Allez, 5 secondes. Respire. Et on pose. On vient d'en prendre notre tapis. Maintenant, on va venir relever le bassin. Donc, les deux mains, les pieds par terre. Les deux mains. Le long du corps, la tête posée est juste. Je viens au long du bassin pour qu'il soit droit. Et je contrôle la descente vertèbre après vertèbre. Quand le sacrum touche, je remonte. Pareil, si c'est trop facile, jetez une jambe. Pareil, à l'autre. Et je monte avec une seule jambe. Allez, attends, c'est parti. Pareil, j'inspire à monter. Je souffle à l'essence. Allez, 5 secondes. Et après, on va maintenir. Et top, je maintiens là-haut. Je ne bouge plus. Je serre les fesses, je serre le ventre. Et je peux relâcher. Je vais me mettre sur le ventre. On va faire du superman. Donc là, soit je commence par juste maintenir les jambes, puis après maintenir le haut du corps. Soit pendant tout le long d'exercice, je maintiens les deux. C'est à vous de choisir. Donc moi, je vais vous montrer en maintenance. D'abord les jambes et après le buste. Allez, tape, c'est parti. 15 secondes. La tête, elle est posée. Les jambes sont collées et tendues. Allez. Et on inverse. L'arrivéement, si les jambes sont tendues, les genoux ne touchent pas. Et on lève l'air du corps. Allez, 4 secondes. Et je repose. Bon, bah j'espère que ça s'est bien passé. Que vous êtes un peu fatigué quand même. C'était un peu le but. Maintenant, on va s'étirer. On va commencer par l'épaule. Donc, vous avez juste besoin d'un mur. On vient se mettre de profil. Le bras, il est à l'horizontale. Et juste, je me retourne et je cherche à regarder derrière moi. Et je respire. Si ça fait trop mal, on regarde un peu moins. Ça ne va vite que de tourner. Après, on passe au deuxième bras. Donc, pareil, on a l'horizontale. Le profil, on se retourne. Ça doit faire du bien, ça. L'épaule est blessée. On n'est pas tendu. On va se remettre. On va se remettre sur le tapis. On se met sur les tibias. On vient juste poser les mains devant soi pour retirer tout l'intérieur des bras avec les biceps. Les épaules. Pareil, là, en fonction de votre souplesse, vous pouvez jouer avancer les bras ou les reculer. Le dos est bien plat. Maintenant, on va utiliser les triceps, ce qu'on a fait avec les dips. Donc, main sur le coude droit, main gauche sur le coude droit. On met la main droite au niveau du dos, derrière, entre les omoplates. Et là, juste avec mon nom, je vais venir pousser. Comme si je voulais, enfin, le tirer plutôt par vous. Pour le ramener vers la tête. Et là, vous devez avoir tous les somments au niveau du triceps. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Deux mains droites sur le coude gauche. Et on tire. On détend les bras. Maintenant, on va venir étirer le body jambe. Donc, on avance, on vient poser le pied droit. Et poser le dos de gauche et votre ange en fait. Et là, vraiment, on fait une grande fente. Donc, là, pareil, soit on se tient, soit on peut même venir se redresser avec les mains posées. Ou même les mains sur le côté ou envers. Là, le but, c'est de tirer vraiment au niveau des ischios janvier. Et tout le coude des sels arrière. Après, je vais bien mettre ma main gauche juste à côté de mon pied droit. Et avec ma main droite, je vais attraper mes orteils de pied. Et là, je pose mon ventre sur ma jambe et je regarde de l'autre côté. Là, ça va tirer mon quadriceps gauche. Et là, pareil, plus j'avance sur ma jambe droite, plus ça va me tirer. Je relève doucement mon pied. Et cette fois, je viens teindre ma jambe avant. Mes orteils sont flex. Et là, je vais redresser et en même temps me pencher sur ma jambe. Il vaut mieux avoir le dos droit et être un peu plus haut que être totalement avaché et tiré dans le dos. Là, ça va vous tirer toute la chaîne postérieure de la jambe droite. Et là, on respire. Et après, on fait taré avec l'autre jambe. On passe en planche pour échanger. On met la jambe gauche devant. On retourne. Et on s'en reste. Ou on laisse les mains. Ça va vous voir. On vient rattraper sa jambe arrière avec l'âme à gauche. On pose le ventre et on regarde sur le côté. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et on revient. On vient ensuite s'asseoir, on peut détendre un peu, si ça fait plus bien, c'est vrai que ça détend toute la chaîne, après on vient rapprocher ses pieds le plus proche de son corps, et là on vient effectuer une pression avec ses mains, avec la volonté, les jambes ont la volonté de remonter, elles résistent aux mains qui veulent les pousser vers le bas. On respire, et à l'expiration, on laisse tourner, à l'inspiration, les jambes résistent, elles ne veulent pas se faire descendre par les bras, et quand on respire, on relâche, encore deux fois, et je sauve, je relâche. Allez, dernière fois, je résiste, et je relâche, ça descend tout seul. Après, j'avance un peu les pieds, et là juste, je viens me pencher en avant. Ça doit bien vous étirer les auditeurs. Inspire, je remonte. Et deux exercices pour bien étirer le dos. On va se mettre sur le ventre, dans la hauteur des poitrines, et là juste, on va faire le cobra, donc on va bien se redresser. Les épaules sont descendues, donc on sort la poitrine, et le bas du dos, mon bassin est vraiment relâché. Là, ça étire, ça fait du bien, le bas du dos. Et je respire comme ça. On relâche bien les épaules. Et pour finir, je viens poser mes fesses sur mes chevilles, sur mes pieds. Et je fais un peu de talons, et je lâche un petit peu entre mes doigts. Si vous pouvez aussi, vous pouvez aussi avoir les bras longs du corps, ça c'est chacun qui choisit. Et vous pouvez bien faire un peu droite et gauche. Et comme vous souhaitez vous redresser, j'espère que cette séance vous a plu, et que c'était adapté à vous et votre niveau. Et peut-être qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !